Aujourd'hui on va vous montrer l'installation électrique sur notre Westphalia. On n'a pas démontré le système électrique sur l'USCA, on en a parlé à quelques occasions. Je fais un petit résumé, on avait 400 ampères heure de batterie au lithium, on avait 620 watts de solaire, on avait une éolienne D400 de 400 watts, on avait aussi un alternateur Balmar de 80 ampères avec un régulateur externe qui était programmé pour le lithium. Aussi on avait un inverter Zantrex de 2000 ampères avec un 3000 ampères peak. Pas besoin de vous dire qu'on était très bien équipé, on était vraiment autonome en électricité. Le challenge avec notre Westphalia, c'est vraiment l'espace. C'est sûr qu'on pourra pas mettre 600 watts de solaire sur le toit, on mettra pas non plus une éolienne et on mettra pas 400 ampères heure de batterie, à moins de vouloir vraiment sacrifier de l'espace dans la vanne pour peut-être des choses qui seraient un petit peu plus utiles comme des outils, des tupperware, on sait pas. Il y a une autre chose, ça consistait, tout le système électrique sur l'USCA, c'est l'installation. C'est une installation très élaborée, ça prend beaucoup de temps d'installation et ça fait un coût qui est quand même très élevé. Pour le Westphalia, on a décidé d'aller avec un générateur solaire. C'est comme une génératrice mais qui fonctionne juste avec une batterie puis un panneau solaire. Ça veut dire que c'est tout dans un. L'avantage de ça, c'est que c'est vraiment compact, beaucoup plus simple à installer puis t'es pas obligé de jouer avec un paquet de filage, des gros câbleaux. La seule affaire qui nous manque, c'est un panneau solaire et on l'a aussi ici. Il est portatif, qui est repliable sur lui-même, il est compact, qui va être parfait pour notre installation à l'intérieur de la vanne. Après plusieurs heures de recherche, en comparant plusieurs compagnies différentes, EcoFlow avait le produit qui nous convenait. Pourquoi on a choisi le modèle EcoFlow? Avec les fonctions, les specifications de ce modèle-là, ça tombait pile dans les choses qu'on avait besoin pour notre Westphalia. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai écrit EcoFlow pour voir s'il voulait faire partir de notre aventure. Et ils ont accepté. Puis ils ont accepté en plus de nous envoyer le modèle exactement que j'avais de besoin et le panneau solaire qu'on avait besoin pour aller avec. Ça pèse 23,6 livres. Il y a un inversor, ça pèse 23,6 livres. Il y a un inversor, ça pèse 23,6 livres. Un inversor de 1400 W avec un surge de 2100 W qui est vraiment impressionnant pour une unité de ce grosseur-là. Il n'y a pas grand manufacturier qui font un inversor puissant comme ça dans un modèle si compact que ça. On a cinq prises de 120 V, mais c'est sûr que c'est pour un total de 1400 W. Ici, on a la sortie branchement, allume-cigarette qui peut donner 10 A. Ici, on a des sorties 3 A maximum. Puis, pour pouvoir le recharger, une unité, ça, c'est une autre affaire. Ça, pour recharger une unité, on recharge sur le 110. C'est juste un fil qui branche dedans. Et ça, c'est l'entrée solaire ou entrée 12 V pour l'auto. Qu'est-ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que l'entrée de recharge est de 900 W qui va recharger la batterie là-dessus en 1,6 heures. Ça fait que c'est un chargeur rapide intégré. Ça, ici, vous voyez, vous avez des belles poignées. Puis, qu'est-ce qui est le fond de ces poignées-là? L'emplacement des poignées, c'est que ça protège l'entrée de vos fils. Ça fait que si vous avez des fils de brancher, puis vous l'avez à côté où il y a de quoi, ça brasse, ça tombe, mais si, ça va protéger la connexion de vos fils. Ça fait que c'est très bien pensé. Vous avez un écran ici. Les autres compagnies aussi ont tous des écrans qui ont indicateur du statut de la charge de batterie. Ils indiquent aussi le commande courant qui rentre et qui sort. L'avantage avec EcoFlow, c'est qu'ils ont une application. On voit la capacité restante de la batterie, mais pas juste ça. On peut tout allumer les fonctions aussi. On peut allumer le DC, on peut allumer le AC, et on peut gérer la vitesse de recharge. Les méthodes de recharge, c'est soit qu'on la branche dans la prise de lighter, on peut le recharger 110. C'est sûr, on n'a pas le 110 courant là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut brancher un petit inverter sur la batterie du moteur et on peut recharger cette unité-là. Puis, on s'entend que l'alternateur sur notre Westphalia n'est pas très gros. On ne peut pas se permettre à charger à 900 watts. Mais l'avantage avec l'application, encore une fois, on peut baisser les watts qu'on utilise pour la recharge. On peut le baisser à 200, 300, 400 watts. Tu peux acheter une inverter de 300 watts. Dans l'application, le régler à recharger maximum 300 watts pour ne pas faire trop de demandes sur l'alternateur, puis recharger ton unité. Qu'est-ce qui est pour solaire? 300 watts solaire pour un maximum de 75 volts. Ça veut dire que tu peux brancher des panneaux solaires de 150 ampères en ciré, remonter à 45 volts sans aucun problème d'endommager l'unité. L'unité vient avec son filage, prise de branchement solaire, la prise de l'alume cigarette. Ça, c'est des connexions, je pense qu'il appelle ça des connexions 3.5 pour les connexions DC volts 3.5 ampères sur le côté. Et le rechargeur pour le 110 volts pour recharger l'unité elle-même. Ça, c'est leur panneau 160 watts. Il offre aussi un panneau de 220 watts et un panneau de 400 watts, tous des panneaux repliables, portatifs. Et la qualité du produit, là, vraiment, là. Bon, ça, c'est du côté. Panneau solaire 160 watts, portatifs. Ça, c'est son étui et c'est la valise pour le transporter, qui est parfait pour la grandeur. En passant aussi, c'est la même chose, c'est que nous, on veut mettre ça dans la boîte de ski en haut, puis il y a la dimension parfaite pour rentrer dans la boîte de ski. Regardez-moi ça. Vraiment, là, la qualité du produit, la finition, là, c'est vraiment belle, là. L'avantage du panneau solaire qui est portatif comme cela. On s'attend que je vais mettre un panneau solaire rigide sur le dessus, mais souvent, Westphalia, on va le stationner dans un endroit où il y a de l'ombre pour ne pas avoir trop chaud à l'intérieur. Mais en ce moment-là, le panneau solaire qui est sur le dessus ne sert plus à grand-chose. Et voici celui qui va venir en ligne de compte. Une des choses qui nous ont penché à choisir ce produit-là, c'est la répétitive d'installation. On pourrait voir combien de temps que ça va prendre à installer. Installation dans 3, 2, 1. C'est parti. 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 L'installation est déjà complétée, il reste juste à boire votre drink favori et ne pas oublier de vous abonner. Cheers! C'est parti.